salam alaykoum m'akoum rachid mn kurasa.ma l'humara d'inchauffo l'hissat taniya mnl module la fiscalité marocaine l'évois essentiellement destiné à la deuxième année de l'EFPPT ou à l'université l'hendo module H5. Nous allons nous enlever le plan de formation nous allons nous enlever le 5 chapitres pour nous enlever les impôts de la TVA donc nous allons nous enlever le champ d'application le chapitre 2 nous allons nous enlever la base imposable chapitre 3 l'éto de la TVA l'humara normalement fixé par le code général des impôts chapitre 4 la procédure de remboursement et de récupération ou de déduction et à la fin chapitre 5 l'éto de la TVA l'origine d'imposition l'humara l'éto de la TVA l'exemple introductif simplifié pourquoi simplifié parce que c'est la taxe pour qu'il est en contraire la taxe sur la valeur ajoutée il y aura une valeur ajoutée la TVA c'est une taxe ou impôt de dépenses donc pourquoi un peu de dépenses ça veut dire que le consommateur final qui paye la TVA ou on peut enchaîner la relation qui fâche le consommateur final qui accélère la taxe sur la valeur ajoutée au cours de la chaîne de valeur donc pour récapituler l'objectif de l'exemple introductif ou à qui fâche la valeur ajoutée qui fâche fiscalement la taxe sur la valeur ajoutée ou qui fâche la taxe sur la valeur ajoutée l'essentiel je vais essayer d'avoir une chaîne de valeur simple pourquoi simple et pour vous montrer exactement cette démonstration que nous avons une problématique ou pour simplifier le mode de calcul de la valeur ajoutée nous avons en considération les autres facteurs de production maintenant nous avons l'énergie nous avons la main d'oeuvre nous avons deux calculs pour que nous avons une valeur ajoutée pour simplifier nous avons des valeurs ajoutées nous avons des valeurs ajoutées l'opération d'importation l'unité 1 après une transformation nous avons un produit intermédiaire pour l'unité 2 l'unité 2 est un produit intermédiaire après une transformation entre un produit final les mch sous forme de marchandises pour le supermarché où le supermarché il y en a le consommateur final un prix les voix 130 tera donc il y a la chaîne de valeur je répète pour simplifier les autres éléments ou les autres facteurs de production et pour la simplification donc nous avons l'idée nous avons la valeur ajoutée créée par chaque cycle de production et la partie de distribution donc l'unité 1 nous avons en principe il a importé un article de 100 dirhams après une transformation à de l'article batch of 110 donc combien de valeur ajoutée créée le cycle 1 donc 110 moins 100 on parle d'une valeur ajoutée de 10 dirhams créée par l'unité 1 l'unité 2 il a approvisionné l'unité 1 l'article de 100 10 dirhams après une transformation aussi il a valorisé 125 dirhams donc la valeur ajoutée créée par l'unité de 125 moins 110 on parle de 15 dirhams de valeur ajoutée créée par l'unité 2 le supermarché le supermarché l'unité l'unité de plutôt la la marchandise on bat fach daraflora yunaj diallo le plan marketing diallo le destiné les clients donc il a créé une valeur ajoutée de combien de 130 moins 125 on parle de 5 dirhams de valeur ajoutée créée par le supermarché il a j'en a le total de la valeur ajoutée créée l'opération d'apportation tel le consommateur final on parle de 10 plus 15 plus 5 donc on parle de 30 dirhams de valeur ajoutée créée au cours de cette chaîne de valeur donc c'est ce qui nous nous ne d'autres facteurs bien sûr il y a d'autres facteurs il y a de la valeur ajoutée moins de 6 chiffres mais dans l'exemple il nous 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 exactement qu'il faut acheter la valeur ajoutée et la relation fiscale pour écrire la latavia donc nous 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 c'est c'est l'exemple qui nous nous 10 dirhams créés par valeur ajoutée créée par l'usine 1 15 dirhams créés par l'usine 2 5 dirhams le total de la valeur ajoutée créée c'est 30 dirhams donc nous nous la valeur ajoutée sur chaque chaîne de valeur il peut anticiper combien de taxes il peut encaisser le cycle maintenant en considération l'importation donc il y a une tvia d'importation bien sûr il y a la tvia sur la valeur ajoutée créée le total sur valeur ajoutée sur importation donc il voit le total de la tvia anticiper les membres qu'ils encaissés au cours de cette chaîne valeur par article bien sûr bien sûr bien sûr qu'on d'obtom diane l'enchaînement d'abord il y a le pont fiscal le pont fiscal ça veut dire qu'il fâche un hésbou la valeur ajoutée donc comme vous savez il y a la formule la plus simple d'après le bagage comme la sable première année de territoire donc c'est une vision permofiscale et comptable mais il y a la formule générale pour calculer l'impôt dû ou la tvia dû donc l'impôt dû pour moi ou la pour faciliter la tvia dit c'est le solde pourquoi le solde c'est le solde solde de quoi solde de tvia sur vente donc fach c'est biro tient on caisse ou hadic la tvia et en principe s'en at a tula donc c'est une dette d'impôt en principe had dette d'impôt mais il y a un tél ou le came parce que le cycle de production achat où nous avons payé la tvia sur achat donc il faut tout simplement déduire les tvia soit sur charge soit sur immobilisation l'état sous forme de tvia du parfois tu connais la négative donc un crédit de tvia donc il y a la formule générale pour calculer le solde de la tvia lui il a loup déroulou une petite projection à la notre chaîne de valeurs donc il y a la chaîne de valeurs diana les valeurs lignard dina ensemble quina gna une opération d'importation a de loupé loupé d'importation principe quina fait tvia sur importation lié en principe il a 20 pour son tta tina généralement 20 dirham de tvia lié encaissé par l'état elle est encaissée par l'état d'est had son dirham comme approvisionnement ou comme achat chera ha chera l'unité 1 l'unité 1 donc chera son dira donc nagel la bâtre 110 dirham donc il a chine a chou foot tvia sur son dirham donc la dina 20% donc il a acheté son il a payé il a payé 20 dirham donc il a le droit de récupérer 20 dirham de yala 110 dirham il y a le montant de 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 la vente l'état tina tvia facturer en principe c'est 20 dirham donc il a dina calcule la tvia 10 fad loka chal tula ou plutôt chal l'usine 1 sur tel tula c'est 22 moins 20 donc sur tel tula 2 dirham de tvia 10 donc encaissement par état 2 dirham par l'usine 1 l'usine 2 btour diallo chera bmia ou chera le produit intermédiaire l'e chel sfe la 20 dirham l'e xha en caisse il faut la déclarer la tvia sous forme sous l'état sous forme de tvia 2 le supermarché btour diallo chera bmia ou 25 ou bia bia ou 30 donc l'achat diallo chel stvia récupérable hier en principe 25 bia bia ou 30 l'état tina tvia facture ou a collecter 20 20 le supermarché a tel tvia di de combien djall wahed drham et le consommateur final en principe sera bmia ou ou 30 tvia l'irad y khel l'as chel gna ya 26 drham donc hada ouwa la taxation de la valeur rajoutée créée par l'unité la une petite comparaison mabin chine chou pras d'oula ou mabin le consommateur final le consommateur final il a payé 26 drham l'état il a encaissé la phase d'importation 20 drham il a encaissé au cours de la première transformation de drham il a encaissé 3 drham il a encaissé après 1 drham il a j'ma na om a chérine zay zay tlata 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 drham une petite comparaison en gloubi il a effectivement le consommateur wali tlata tlata l'hia généralement encaissé par l'état l'haja l'jadida l'hia 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 la phase finale mais plutôt tlata partiellement donc tlata partiellement donc chaque création de la valeur ajoutée il y a paiement de la de la tlata vio la un dir wah l'mukaraba bceta ganna bi analizun il a créé une valeur ajoutée de 10 ganna ici il a créé une valeur ajoutée de 15 supermarché il a créé une valeur ajoutée de 5 il a de la valeur ajoutée 20% automatiquement juge 20% automatiquement tlata 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 donc l'hia l'atvia généralement l'hia l'hia l'esmina une taxe sur valeur ajoutée créée donc une création de la valeur ajoutée automatiquement il y a une taxation création de la valeur ajoutée de 3 il y a de 15 plutôt il y a une taxation donc chaque moment de création de la valeur ajoutée elle encaisse le montant de la tlata correspond la valeur ajoutée pour pour récapé c'est vrai c'est vrai le consommateur final valide tlata via mais le plus les l'hia n'ata ou bianna l'état mâtiats pro chouf la fin chouf pro chaque moment de création de la valeur ajoutée donc c'est un encaissement les voire partielle donc il y a la démonstration les 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 la qui existe entre la valeur ajoutée la création de la valeur ajoutée et un principe qui fait la tlata qui c'est la tlata via l'iknag nabi en a c'est un qui se monté comme partielle chaque moment de création de la valeur ajoutée insha allah l'hissat tlani a d'in chouf ensemble la définition de la tlata via un halor on détecte ou les mots clés de la définition de la tlata sûr en fonction de le tlata tlata